Générique Bonjour à tous, un temps toujours aussi agité dans le nord-ouest du pays pour ce dimanche en lien avec la tempête d'Enis qui concerne tout particulièrement le Royaume-Uni. Chez nous ici du côté des trotteurs en Seine-Maritime, la mer est bien agitée mais les coefficients de marée sont moins élevés que la semaine dernière, ce qui limite le risque de vagues submersions. Et puis au large du Finistère, du au vent, les vagues atteignent parfois des hauteurs entre 10 à 15 mètres, équivalent d'un immeuble de 5 étages. Des rafales de vent également tempétueuses à l'intérieur des terres à Brest par exemple, 110 km heure, beaucoup de pluie comme prévu sur le Morbihan, plus de 40 mm relevé ces dernières heures. Sur l'ensemble de l'épisode, on attend jusqu'à 60 mm. En conséquence, le département du Morbihan est toujours placé en vigilance orange par les services de Météo France pour pluie et inondation. C'est le cas du Finistère avec une vigilance également pour vent violent, vigilance qui va rester d'actualité au moins jusqu'à la fin d'après-midi. Très peu d'évolution d'ailleurs pour cet après-midi. Côté cartes, on retrouvera donc toujours ici, vous le voyez, ces vents violents en bord de mer sur les capes exposées à plus de 120 km heure. Ça va souffler fort également à l'intérieur des terres entre la Normandie, le bassin parisien et les Hauts-de-France. Les températures donc pour cet après-midi, ambiance très douce, températures comprises entre 13 à 23 degrés. Elles sont dignes vraiment d'une fin avril, début mai. Alors pour la suite, on a cette perturbation qui va traverser le pays qu'on va retrouver demain matin du sud-ouest jusqu'au nord-est avec des pluies qui vont se transformer en neige sur les Vosges à assez haute altitude. En cours d'après-midi, la perturbation s'enfonce, c'est vraiment des pluies modérées. On attend une vingtaine de centimètres de neige d'ailleurs à partir de 1000 mètres d'altitude sur les Alpes et puis à l'arrière. Un temps très variable, très agité parfois ici sur les côtes de la Manche avec le retour des giboulées. Les températures donc en matinée, c'est plutôt frais du côté d'Ajaccio vu que le ciel aura été dégagé pendant la nuit avec 5 petits degrés. Puis en cours d'après-midi, on va perdre par rapport à aujourd'hui entre 8 à 10 degrés avec 12 degrés du côté de Paris, 14 à Bordeaux, 14 également à Biarritz et 18 degrés pour Perpignan. Mais des températures qui restent toujours au-dessus des normales de saison. A ce soir.